bonjour et bonsoir selon vos points géographiques ce vendredi 11 octobre 2024 les 13h42 heure de boston cette vidéo est un vidéo de rappel de rappel ce 11 octobre 2024 que le 9 juillet 2024 nos amis frères et amis ou arti lafonique et mangé et bill au bas ont été kidnappés par les forces spéciales amener à casa et précisément à photoba 9 juillet 2024 9 août 2024 un mois 9 septembre 2024 deux mois 9 octobre 2024 trois mois ça fait 90 jours que phonique et mangé ou mars il a dit phonique et mangé le coordonnateur général du fndc et bill au bas ont été kidnappés amener à coq à casa par les forces spéciales ça fait 90 jours que les femmes la femme de phonique et mangé pleure que les enfants de phonique et mangé savent pas où est phonique et mangé ça fait 90 jours que la femme de bill au a peur elle pleure elle sait pas où est son mari les enfants de bill au ne savent pas où est bill au bas c'est jeune de la société civile activiste qui n'ont jamais volé l'argent public guiné qui n'ont jamais fait du mal à quelqu'un qui n'ont jamais tué un guinéen aujourd'hui parce que ces gens défendent des valeurs républicaines ils sont kidnappés par des imposteurs par les gens au pouvoir et le cnrd les militaires au pouvoir parce qu'ils disent qu'ils sont pas d'accord la manière dont la transition bouge ils n'ont jamais fait du mal il faut qu'on se rappelle de phonique et de bill au il faut qu'on prie pour eux il faut qu'on continue à rappeler que ça fait 90 jours que nos compatriotes nos nos jeunes compatriotes intègres patriotes si ces gens là voulaient s'enrichir s'ils se battaient pour des intérêts personnels phonique à l'accepter ce qu'on lui proposait sur alpha condé il allait profiter de ça comme est ce que font les autres il allait se taire où il allait fermer ses yeux et collaborer avec ses militaires imposteurs qui sont au pouvoir à voir ce qu'il a à voir il n'a pas besoin de nom il n'a pas besoin d'être connu il n'a besoin de rien mais il a refusé cela pour dire non il faut la démocratie il faut l'état de droit il faut la justice il faut la bonne gouvernance donc phonique en un mot se sacrifie et billot et tous ceux qui se battent dans la société civile guinéenne du bon côté de l'histoire il faut qu'on ne les oublie pas qu'on parle d'eux vous savez mes chers compatriotes cette vidéo c'est juste un rappel je ne peux rien vous en renseigner je ne peux pas vous enseigner je ne peux pas vous apprendre des choses que vous ne connaissez pas mais il est important qu'on en parle parce que la parole a une très grande force la parole peut changer plein de choses au fait notre société guinéenne est une société d'injustice qui a commencé dans nos familles d'abord parce que nos familles guinéenne il faut se dire la vérité l'injustice à son socle dans nos familles ce qui se passe dans nos familles respectives vous connaissez de quoi je parle l'injustice qu'on fait subir aux femmes à nos femmes à nos soeurs dans les familles on n'en parle pas et on pense que l'injustice est normal et quand on grandit et qu'on amène ça et qu'on devienne des chefs au sein de l'administration publique on pense que l'injustice est normal il faut qu'on revoie nos façons de faire avant qu'on arrive au sommet de l'état l'injustice se trouve d'abord dans nos familles un enfant qui grandit dans l'injustice dans la famille il devient président ministre directeur il fait l'injustice il pense que c'est normal il a grandi avec ça c'est la société guinéenne qui a un problème je vous dis des exemples pratiques dont vous connaissez mais moi j'aime rappeler des choses que vous connaissez qu'on se rappelle le rappel peut nous amener à changer d'avis le rappel peut nous amener avoir peur de faire des choses sous la première république ont tué des gens qui n'étaient pas d'accord sur l'élan pris par le pouvoir ont pétiné des gens ont mis en ridiculiser les gens mais ceux qui géraient le pouvoir et ceux qui profitaient du pouvoir pensaient que c'était normal parce qu'ils sont dans la grâce du pouvoir on applaudissait on faisait tout on pensait que tout était merveilleux quand le pouvoir est tombé après 26 ans tous ceux qui étaient proches près ou loin de ce pouvoir ont été uniquement exécuté ça c'est le prix de leur comportement qu'a exercé le pouvoir bien que la deuxième république devrait pas faire ça par partie parce que il faut pas l'injustice par l'injustice il faut toujours essayer d'arranger les choses pour pouvoir savoir qui a été victime qui a été impliquée qui n'a pas été impliqué et dans l'ajusté de la façon la plus normale et quand on arrive plus aussi ils ont trouvé que c'est normal les gens ont applaudi on a continué avec la même injustice pendant 24 ans détournement de ni public et rabaisser les gens piétiner les gens tuer les gens on a fait ça encore pendant 24 ans ceux qui gèrent le pouvoir applaudissait ce qui était côté du pouvoir s'en foutait du malheur des autres maintenant maintenant on est arrivé avec la transition de dadis quand dadis est arrivé il a fait un état des lieux il a vu que ils ont fait de la merde lui aussi il a commencé à ridiculiser les gens à piétiner les gens à faire de l'injustice on a commencé à applaudir même moi j'applaudissais même moi j'applaudissais pour vous dire un peu que c'est dans nos gènes il faut qu'on se réinvente c'est la seule manière de sauver la guinée il faut qu'on se réinvente et qu'on accepte parce que chez nous en guinée on a pensé que rabaisser les gens piétiner les gens quand on est fort tuer les gens faire ce qu'on veut c'est une force et c'est une bénédiction non ce n'est ni une force ni une c'est plutôt de la malédiction parce que au finish on finit toujours mal et après dadis il est là aujourd'hui alpha est venu on pensait que lui l'a appris de la première république de la deuxième république de la tradition de dadis alpha aussi a fait quoi lui aussi il est venu il a commencé à tuer des gens et son gouvernement et et tout les membres de l'administration a détourné l'argent public ils ont commencé à piétiner les gens à exclure les gens à faire ce qu'il veut parce qu'ils ont la force à mettre les gens en prison a exilé les gens lui aussi la finie comment après dix ans on a enlevé son pouvoir on a tué ses militaires on l'a mis ces gens en prison et l'attraction de mamadie est venu on pensait que ok lui la vie lui la vie l'histoire de ses coups de comté de dadis de alpha il va apprendre non lui aussi vient un passé très très récent il n'apprend rien il tue des gens il piétine des gens il séquestre les gens il fait exilé les gens et son organisation voile d'argent public lui lui même il se construit des châteaux en deux ans à cancan et quand il vient de construire une clinique là bas avec plus de 15 appartements à côté il pense qu'il est béni qui il va amener des médecins pour travailler et ses enfants avoir cet argent il oublie que avant lui des d'autres ont fait ils n'ont pas profité de ça mes chers compatriotes on ne peut pas construire une nation avec l'injustice on ne peut pas construire une nation avec le mensonge avec l'exclusion en pétinant les plus faibles on il est important qu'on 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 puisse sortir de ça parce que nos enfants nos petits enfants vont penser que quand j'ai la force je dois pétiner des gens c'est normal quand je suis au sommet de l'état je dois retourner l'argent public c'est normal le vol est devenu une bénédiction une force en guinée le mensonge est devenu regarder aujourd'hui sur les réseaux sociaux tu vas voir quelques gens qui se font communiquant de ce de cette transition ils prennent des photos d'autres pays ils prennent des ponts d'autres pays voici le point de la guinée voici c'est à dire on apprend les enfants à mentir on apprend la jeunesse à ne même pas réfléchir ils pensent que le développement c'est de mettre un goudron et mettre des peintures non le développement une nation commence par l'éducation une nation commence par la morale quand un enfant ne sait pas que on te confie un projet de ça de 1 million de francs guinéens et que ce projet de 1 million d'or partie dans ce projet tu dois payer des ouvriers tu dois payer des entreprises dans cet argent et que le salaire et les primes que tu gagnes et ce qui est pour toi non on pense que là un fonctionnaire qui est payé à 3 millions 4 millions de francs guinéens qui n'est même pas 1500 dollars ce 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 comment ça s'appelle ce fonctionnaire peu voulait d'argent acheter une maison aux états unis en france on pense qu'il est béni peut acheter des terrains des villas on pense qu'il est béni peut acheter des quatre quatre avoir un niveau de vie cinq fois plus élevé que son salaire avec l'argent de la corruption on pense qu'il est béni voici notre société donc et on a du travail c'est à dire il ne faut pas qu'on pense que c'est un homme qui va régler ça non on doit se remettre en cause on doit se remettre en cause on doit comprendre se les valeurs se la vérité se la sincérité ce l'amour fraternel seul seul la cohésion sociale seul l'honnêteté qui peut construire une nation on aura beau parler dans ce pays tant qu'on pense je suis au pouvoir je suis plus fort je peux pétiner les autres je peux exclure les autres ça ne marchera jamais si vous voulez amener qui vous voulez amener des grands diplômés enlevé ce c'est il est vraiment dit la bande ça ne marchera pas moi je fais ça parce que je souhaite avec la technologie d'aujourd'hui nos vidéos restent pour 100 ans 200 ans s'il le faut mais il est important que nos enfants qui viendra vers après nous nos petits frères les générations qui viendront après nous qui sache que la parole donnée est sacrée qu'ils sachent quelques que ces gens là sache que la parole donnée est sacrée qu'on doit prendre soin des femmes on doit prendre soin des démunis qu'on ne doit pas prendre le pouvoir pour écraser les autres que l'argent public est sacré qu'on ne peut pas être béni en volant l'argent qui appartient à tout le monde construire une mosquée non envoyer des gens à la mec non acheter des voitures faites ça faites ça avec l'argent public l'argent public est sacré tout ce qu'on vole là si on rassemble ça on peut amener les conditions de vie de tout le monde on peut augmenter le salaire de tout le monde chacun peut vivre le minimum sans demander à l'autre voici la nation que moi je souhaite voici c'est pour ça que je ne me fatigue pas je viens je t'écoute je vais me réveiller j'ai eu ces idées j'ai dit bon il faut toujours partager tu ne sais pas quand est-ce tu vas mourir tu ne sais pas quand est-ce tu seras disponible mais il faut montrer aux gens que seules les valeurs les valeurs peuvent faire bouger une nation le mensonge ne fera jamais bouger une nation la tromperie jamais la trahison jamais les enfants doivent savoir que la trahison est un est un grand est un grand péché c'est ce qu'on doit enseigner aux gens tout ce qu'on voit à travers la guinée comme ça la génération les gens qui ont 10 ans aujourd'hui 5 ans aujourd'hui qui observe qui ont 12 ans aujourd'hui ils vont penser que il faut mentir en guinée il faut tricher quand tu es militaire il faut prendre des armes tu tues tout le monde tu prends le pouvoir et tu t'imposes on va t'acclamer on va te prendre pour des bénis les artistes vont chanter pour toi ils vont dire que tu es béni ta mère est plus béni que les autres parce que ta mère a souffert parce que ta mère a souffert c'est pour cela que tu as pris les armes tu as tué des gens tu es venu au pouvoir parce que ta mère est plus béni que toutes les femmes de la guinée c'est pour cela que tu es venu au pouvoir sur le sang des autres je suis conscient que le monde n'est pas un non parfait je suis conscient que ce monde est un monde d'injustice mais mais la règle générale la règle fondamentale tous les grands pays qui sont développés et se développer sur la justice sur la cohésion sociale sur la sincérité sur le respect du bien public sur le respect d'autrui on peut ne pas s'aimer mais on doit se respecter on peut n'est pas d'accord mais on doit se respecter une nation quand tu es né dans une nation tu es le citoyen de cette nation on ne peut jamais t'exclure on doit te donner ton respect ton droit et on doit aussi respecter la loi ce qui gère aujourd'hui j'ai comme les autres ils vont tomber ils vont chuter c'est à dire je dis la dernière fois un marabout ne peut pas faire de sacrifice pour les garder au pouvoir aucun imam ne peut faire des prières pour les garder au pouvoir aucun djinn ne peut truquer pour les garder au pouvoir des fétiches ne peuvent pas les garder au pouvoir le péché va les détruire les larmes les larmes des femmes de fourniqués depuis l'eau les larmes des femmes des enfants qui sont morts 58 jeunes des enfants de 15 à 25 ans les larmes des militaires qui sont en prison aujourd'hui dont on ne connaît même pas les larmes des femmes des gens là les larmes des femmes dont les dont les maris sont morts injustement le péché est l'âme la plus fatale sur terre c'est l'âme la plus fatale si tu veux il faut avoir un contrat avec les américains ils n'ont qu'à amener le drone les satellites pour te surveiller les forces spéciales américaines te surveille le péché poussera un membre des forces spéciales à prendre l'arme et te tuer il ne fera pas exprès c'est comme ça que le péché travaille c'est pour cela quand vous quand je dis aux gens que mamadi tomber il pense que parce que mamadi a des armes il a il a les caméras partout les forces spéciales qui partent non c'est pas ça c'est le péché qui va le détruire c'est le péché qui va le détruire c'est le péché qui va le détruire c'est le péché qui poussera un un membre des forces spéciales à attirer sur lui pour dire on en a marre il faut partir voici ce que je veux vous faire passer comme message il est important que la guinée on commence à enseigner dans nos écoles aux primaires les conséquences de la trahison les conséquences de ne pas tenir la parole donnée les conséquences de vouloir l'argent public les conséquences de vouloir vivre au delà de ses moyens les conséquences de vouloir pétiner les plus faibles les conséquences de tricher voici des choses quand on enseigne à une nation vous allez voir la prospérité vous allez voir comment les choses bougent on dit qu'ils travaillent s'ils n'étaient pas sur l'injustice vous allez voir et comment le paire les bouger à l'étour et le procureur de la 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 crie f voici un injuste voici quelqu'un qui contribue au malheur de ce pays il fait mal à kassouri il fait mal à damaro il fait mal à ghané il fait mal à ebrema kourouma aux autres qui sont faibles aujourd'hui au service de ceux qui sont forts il pense qu'il est en train de s'en sortir il s'en sortira pas il s'en sortira pas à l'étouré sera à partir de ces gens qui seront sur les bandes des accusés demain parce que notre notre nation changera notre nation changera parce que moi je n'abandonnerai pas je n'abandonnerai pas moi j'ai dit j'ai dit tout je répète toujours mes enfants n'attendent pas de moi que je construis des villas pour eux il n'en est pas question j'ai mis mes enfants au monde pour les éduquer sur le plan scientifique sur le plan religieux comme si musulman sur le plan culturel comme sur guiné et c'est à eux de travailler dur d'aller chercher du travail de construire leur maison de construire leur villa je ne suis pas dans ce monde pour construire une maison pour un enfant tu vas travailler dur tu vas voir ta propre maison donc il n'en est même pas question que tu comptes sur moi c'est pour cela que je n'ai aucun état d'âme je n'attends rien de personne je ne cherche pas être riche je ne cherche pas être aimé de qui que ce soit parce que dieu qui m'observe dieu qui m'ont fait l'amour qui m'a mis au monde là-haut qui me protège et qui me donne de la bénédiction les moins de nourrir mes enfants moi je pense que c'est ça suffit nos présidents qui sont morts qui ont construit des châteaux qui ont construit le temps ils sont allés avec leur maison ils sont morts avec leur maison un homme qui a vécu c'est un homme qui a mis des enfants dans le monde ces enfants là ont grandi ils travaillent tous ils se sont mariés même s'ils sont pas riches mais tiennent des valeurs humaines ils sont ils sont utiles à la société je veux que mes enfants soient utiles à la société et ça ça ne viendra pas si c'est pas le respect le respect de la parole donnée le respect de la femme prendre soin de sa famille être un bon père responsable prendre soin de ses enfants prendre soin des autres avoir pitié des démunis et ne jamais s'associer aux mensonges est ce que moi j'en serai mes enfants est ce que je donne à mes enfants comme comme héritage et comme élément pour vivre dans leur vie non d'ouvrir d'argent public d'avoir des villas dans le mensonge trahir les gens tuer des gens ça c'est des vérités universelles ça ne ment pas que dieu bénisse la guinée que dieu vous bénisse et que dieu continue à nous assister et que dieu puissent donner la guinée à un guinée qui a peur de dieu parce qu'à présent c'est le problème qu'on a quand on a un président qui a peur de dieu qui se lève à 5 heures 6 heures du matin s'il soit créé aux musulmans qui prie qui prend soin de sa femme qui a peur du péché de sa femme et qui prend soin de ses enfants qui qui se dit je dois pas mentir je dois pas tricher la guinée va commencer à bouger mais de peur des malhonnêtes qui viennent au sommet de l'état tant qu'ils ne volent pas ils savent pas qu'ils sont bénis tant qu'ils ne trichent pas tant qu'ils ne font pas l'adultère ils sont avec les femmes des autres ils sont avec ça ça maudit l'être humain ça te maudit je le dis je le répète ça te maudit c'est le malheur qu'on a chez nous un enfant c'est pas des villas c'est pas des maisons un enfant c'est l'éducation une nation c'est l'éducation et aujourd'hui notre nation est travestie on pense que il faut être au service du mal pour avoir l'argent il faut être au service du mensonge pour avoir l'argent il faut tricher il faut mentir il faut faire des coups bas aux autres mes chers compatriotes remettons nous en cause arrêtons l'injustice dans nos familles arrêtons la méchanceté dans nos familles arrêtons la malheurité dans nos familles c'est ce qui arrive au sommet de l'état et pensons à bilo et à fourniquer mangue et disons au cnrd ils ont fait trop de péchés ils ont fait trop de mal rien ne pourra les sauver on a besoin que notre pays avance dans la justice dans la sincérité dans la vérité dans l'honnêteté il n'y a pas de secret dans cette vie ce que je vous dis là on n'a pas besoin d'avoir un diplôme de doctorat de master pour ça on a besoin d'avoir des valeurs pour ça ce vendredi 11 octobre fournique mangue ça fait trois mois deux jours ils sont kidnappés séquestrés par mamadi dumbouya et les forces spéciales biloba et fournique mangue et plein de militaires aujourd'hui sont en prison anonyme on connaît même pas ils sont torturés depuis des années sont en prison pour des raisons dont on ne sait même pas la justice a préféré être au service du mal tout le monde se taire tout le monde observe le mal et quand ça va sombrer tu vas leur venir dire autre chose on n'a pas besoin de ça on a besoin que vous dites ce qu'il faut au moment où il faut oh